Les apprentissages du français de la cinquième année primaire, le métier didactique numéro 4, voyage et découverte. Aujourd'hui, nous avons la conjugaison. Nous avons déjà vu le lexique autour du voyage et de la découverte. Nous avons vu la grammaire, le complément circonstanciel de l'UCCL. Aujourd'hui, on va aborder des leçons intitulées « L'imparfait des verbes être, avoir et les verbes du premier groupe à l'imparfait ». D'accord ? Donc, on passe à la page 102 pour commencer cette leçon. Donc, j'observe et je découvre. La semaine dernière, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Petit b, il imaginait la jungle comme un monde en couleur. La troisième phrase, c'est les oies étaient bien aimables. Donc, on va commencer par répondre sur la question. Je manipule et je réfléchis. Donc, la première question encadre. Le verbe de chaque phrase donne son infinitif. Donc, on va encadrer tout d'abord les verbes. Donc, ici, nous avons la semaine dernière, le pingouin avait. Donc, voilà le premier verbe. Découvrir, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Imaginer, voilà. Était. Donc, trois verbes qui sont conjugués, bien sûr, à l'imparfait. Donc, on va les écrire. On va les écrire. On va donner leur infinitif. AVE, c'est quoi AVE ? AVOIR. C'est le verbe AVOIR. AVE. C'est le verbe AVOIR. Imaginez. 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 Imaginez, c'est le verbe imaginer. Le troisième verbe, été. C'est le verbe. Et. C'est le verbe être. C'est le verbe être, bien sûr. Éter, c'est le verbe être. La deuxième question, à quel moment les actions se déroulent-elles ? Bien sûr, elles se déroulent. Non. Non, ce n'est pas le temps. Quelle est l'action aujourd'hui ? Le présent ? La semaine dernière. C'est le passé. Donc. Donc, au passé. Non. Au passé. Il y a une l'oukse. Le moment, il y a une l'oukse qui doit faire les actions. Donc, les actions, c'est le passé. Quel moment indique le temps de l'action dans la phrase ? Je n'ai pas le mot qui indique le temps. Bien sûr, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, c'est l'indication. Il y a la semaine. L'année, l'oseboire le mardi. Dernière. Qui est-ce, les enfants qui parlent de l'arabe. Donc, on va chaque fois traduire et parler en arabe. Expliquer en arabe. À quel temps sont conjugués les verbes ? Les verbes, bien sûr, sont conjugués. Il y a une flamme parfaite. Flamme parfaite. Donc, réécrit la phrase B. En remplaçant il par je, puis par vous. Donc, on va remplacer par je. Donc, la première phrase, on va remplacer par je. La deuxième phrase, on va remplacer par nous. Bien sûr, le verbe va changer. Dans la deuxième phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous imaginons. Imaginer A, I, S. Voilà. A, I, S. La jungle. Etc. Avec nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Nous imaginons. Nous imaginons. Nous imaginons. Nous imaginons. Nous imaginons. La jungle. Comme un monde. La jungle. Donc, etc. Donc, je retiens. Voilà. Il y a la terminaison. La conjugaison. Il y a l'avoir. Il y a l'être. Et un verbe. Le verbe imaginé. Le verbe. Le texte. Il y a la découverte. Vous m'avez dit. Parfait. Voilà. Donc, on passe à la page suivante. Pour continuer. Donc, la page 103. Pour comprendre mieux la leçon. Donc, je m'entraîne. Recopie ces phrases avec la forme du verbe qui convient. Donc, il y a les verbes. Bien sûr, ils sont conjugués à. À l'imparfait. Pour quelles raisons ? Pour quoi c'est-à-dire ? Puisqu'il y a la terminaison. Il y a l'imparfait. La terminaison. Il y a A, I, E, N, T. Il y a A, I, T. Donc, il y a la terminaison. Il y a la terminaison. Je voulais. Il y a la terminaison. Le pronom personnel. Voilà. Le sujet. Et nous allons essayer. Le pronom personnel qui convient. Bien sûr, le pronom personnel qui convient. C'est la même chose que. Il, S. Il ou bien L. L avec S. On dit une oise. Donc, il y a une oise. Une oiseau. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc, les oies. Les oies. Voulez A, I, E, N, T. Voulez A, I, E, N, T. Vos dans le ciel. Elle. La deuxième phrase. Elle. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? La terminaison en A. La terminaison en A. Donc, on va choisir. Regardez A, I, E, N, T. Regardez A, I, E, N, T. C'est le pingouin avec curiosité. La troisième phrase. C'est toi. C'est toi. C'est la même chose que. Elle. Le sujet se remplace. Elle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est toi. A, parler ou bien parler avec T. Parler avec A, I, T. A, I, T. Puisque c'est qu'il y a la terminaison. Il y a la troisième personne du singulier. Et lui. Ah, on a un autre verbe. Et donc, c'est le même sujet. Poser. Poser. Donc, A, I, T. Des questions. Donc, petit D. Tu étais. Tu. Tu étais A, I, S. A, I, S. Donc, tu étais. Ça, c'est le verbe être. A l'imparfait. A l'imparfait. Tu étais seul ou en bande. Ou en bande. Septième mot, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, on a le pingouin, c'est la même chose qu'il. Il a sans s. Sans s. Donc, on va... Été. On va... A-I-T. A-I-T, c'est la terminaison, dit la troisième personne du singulier. Il, la même chose. Il rêvait. Rêvait. A-I-T. Jungle. De la jungle. A-V-E. Et donc, la même chose. A-V-E. Donc, il, il, il rêvait. Et il, A-V-E. Donc, la même chose. Donc, on a le verbe rêver, on a le verbe avoir. D'abord, on a le verbe... Appeler. Appeler. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Appeler à-I-T. Appeler à-I-T. Le monde des couleurs. Il a quitté la banquise et sa famille se dirigeait. Mais là, il y a une autre chose. Un dit de E. Voilà. Il a encore le dirige. Voilà. C'est un de l'E pour ne pas changer la prononciation de la lettre G. Donc, il a quitté la banquise et sa famille. Et sa famille? Il donne un il avec S. A-I-T. A-I-T. Je m'évalue. Même consigne pour l'exercice 7. C'est-à-dire, on va conjuguer les verbes entre parenthèses. Ah, l'âme parfait. Donc, nous avons ici le verbe être. La banquise. A-I-T. A-I-T. Elle était immense, belle et toute blanche. Au loin des pingouins. Au loin. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 Des pingouins formés. Formés. Donc, on va utiliser la formée A-I-T. Puisqu'on a la troisième personne du pluriel. Détache. Nous souhaitions. Nous souhaitions. I-O-N-S. Voilà. J'avais. J'avais A-I-S. J'avais l'appareil photo orienté vers cette grande colonie. Tu insistais. Insistais A-I-S. Tu as insisté A-I-S. Pour que je prenne plusieurs photos. Écris ces phrases à l'imparfait. Donc, toutes les phrases. Nous avons une fois de temps moyenne. Nous allons essayer. Nous allons. On va chercher tout d'abord le verbe. Où est le verbe? Somme. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est organiser. Dans la troisième phrase, c'est admirer. Donc, Hada c'est l'auxiliaire. Être. Hada c'est le verbe organisé. Hada c'est le verbe admirer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous étions prêts pour le départ. Pour le départ. Voilà. La deuxième phrase, vous organisiez. Hein? Vous organisiez. Vous organisiez. I-E-Z. Voilà. Vous organisiez. I-E-Z. Le voyage. L'emparfait, c'est un temps qui est très simple. Ok? Puisqu'il faut maîtriser la terminaison, c'est très simple. J'admirer. J'admirer A-I-S. J'admirer. Les beaux paysages. Les beaux paysages. Point. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Concernant la conjugaison des verbes être, avoir et un verbe du premier groupe, A-Lampard. 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 A-Lampard.